... Chaque hiver, pendant la saison morte particulièrement, je reçois des courriels, plusieurs. Les gens me demandent, Dan, j'entends parler du nœud Palomar ou j'entends parler du nœud Double-Ni. Est-ce que tu as un schéma ou une vidéo qui montre comment le faire? Parce que, mettons-nous à la place de quelqu'un qui commence dans la pêche, c'est bien beau de dire, j'ai des hameçons, j'ai des leurres, j'ai des émerillons, mais encore, il faut aussi savoir comment les attacher. Puis moi, essentiellement, j'utilise, disons, 80 % du temps, 90 % du temps, deux nœuds. Puis il y a une situation particulière où j'en utilise un troisième qui est, par ailleurs, le nœud le plus connu et le plus facile à faire. Celui que j'utilise pour attacher, justement, un émerillon, un hameçon, attacher quelque chose au bout du fil, c'est le nœud Palomar. C'est très clairement un des meilleurs pour faire ça. Est-ce que c'est le meilleur, l'ultime nœud? Je ne sais pas. Je ne les ai pas tous testés. Mais parmi ceux que j'ai testés, moi, le Palomar, c'était le meilleur pour moi. C'est un nœud fiable. Je n'ai pas peur de perdre mes poissons quand je fais ce nœud-là. Puis, il est facile à faire. Donc, allons-y ensemble pour le nœud Palomar. Première étape, très simple. On va simplement entrer le fil dans l'œillet. Comme ça. On vient de rentrer à nouveau une deuxième fois. Donc là, mon fil, il est en quelque sorte lousse comme ça. Ce que j'ai ici, c'est une boucle. Je vais mettre ça entre mes doigts comme ça. Puis, je vais rentrer ma loupe à l'intérieur. Comme ceci. Voilà comment je me retrouve. Avant-dernière étape, on va venir passer l'hameçon dans cette boucle-là. Là, il est passé dedans. Ça ressemble à ça pour l'instant. Une étape à ne pas négliger. Mettre de la salive sur le fil avant de serrer le nœud. Si vous ne faites pas ça, quand les brins de fil frottent sur eux-mêmes quand on serre le nœud, ça les affaiblit. Vous pouvez perdre 20, 25, 30 % de la force du fil. Donc, on ne veut pas ça. On va simplement tirer pour faire glisser le nœud. Et voilà. Le nœud Palomar est complété. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada